Groupe pionnier du black metal norvégien avec sa part de mythes et de scandales sulfureux ils viennent interpréter ce soir des Mysteries Dom Satanas, album fondateur définissant les codes du genre et c'est Guy qui va mener cette interview ce soir, je lui donne la main Alors bonsoir à vous, on va commencer par une question un petit peu bête si je puis dire Doit-on forcément prendre un pseudo en référence au KO pour être un vrai true black métalleux ? Est-ce que c'est obligatoire de prendre un pseudo en référence au KO pour être un vrai musicien black métalle ? C'était une question surprenante, peux-tu le répéter ? Est-ce que c'est obligatoire de prendre un pseudo en référence au KO pour être un vrai musicien black métalle ? Non ? Non ? Pourquoi tu penses-tu ? Pourquoi est-ce qu'on arrive là ? C'était juste une blague ? Ok, c'est une blague, ok, je suis slow aujourd'hui, je suis désolé On a eu des gigas aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cette belle ville cette matinée C'est ma première fois ici Nous avons été tournés en France depuis beaucoup de ans Et je pensais que nous avons fait toutes les villes que possible Mais toujours, il y a une nouvelle ville, cette fois c'est Rouen Est-ce que c'est la bonne pronomation ? Rouen 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 On a même eu des policiers qui faisaient des trafics de la route sur la route Et ils se rireaient 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 Et je m'aiment que j'ai eu de la vie dans mon pocket Et ils se rireaient Et comme ça, c'est le français, et je peux dire C'est le français ou quoi ? Et tout ça Au côté du français et nous apprécions surtout que nous venons à une venue qui est construite pour la musique et la musique et pour les artistes le plus possible possible avec tout de l'entrée à l'intérieur quand vous l'ouvrez directement sur la scène, pas de stairs, pas de f*****-ups je suis allé dans une grande dressing-rooms avec un bon catering et même une station de radio donc oui, j'ai immédiatement dit oui, je suis en train de préparer cette scène en fait, je suis en train de préparer cette soirée, donc ce n'était pas le meilleur temps mais j'ai encore un peu de wine pour finir Samir, peut-être qu'on va faire une partie de la traduction déjà et j'ai juste réalisé que j'ai fait un gros erreur en la traduction, j'ai un vin français, et j'ai pris ici et j'ai vu qu'il y avait une vallée de palencia mais c'était le plus cher et j'ai pensé à moi, j'ai oublié que nous étions en France et peut-être que vous avez été défendu et que vous m'avez donné cette peste mais j'aime le vin français j'aime vraiment, Bordeaux et vous savez, j'aime ça donc, excusez-moi pour ça, nous allons fixer un ride pour la prochaine fois et par contre, j'aime le champagne et vous savez, l'alcooler, la nourriture, la cuisine et vous savez, la cuisine française c'est une des meilleures dans le monde donc c'est une de leurs premières fois à Rouen c'est leur première fois à Rouen, ils ont beaucoup beaucoup tourné ils ont beaucoup joué en France et à chaque fois, ils ont joué dans des nouvelles villes et pour leur première fois ici, en fait, au départ, ils ont été assez étonnés ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri en arrivant sur le côté industriel en se disant, ah mais le long de la rivière ça sent mauvais c'est pas très agréable et ensuite, de nuit, ils ont vu les dômes gothiques et l'architecture du Moyen-Âge de la ville et chose amusante, sur le pont aussi, il y avait des contrôles de vitesse des flics et les flics ont été assez polis avec eux ils leur ont dit bonjour, ils ont été très gentils alors qu'ils avaient de la witte dans la poche bon, ça c'est appréciable et sinon, alors, son français n'est pas terrible il sait dire foie gras de canard et il apprécie beaucoup cette salle de concert, le 106 parce que, quand ils sont arrivés pour décharger, il n'y a pas de marche il n'y a pas de problème pas de soucis le catering est bon ils ont été bien accueillis et même si maintenant, c'est pas le meilleur timing pour faire une interview parce qu'ils sont en pleine préparation pour le concert encore et il n'a pas fini son verre de vin mais par contre, ils ont bien mangé ici ça leur a plu il aime énormément le champagne aussi le terroir français la cuisine qui pour lui est une des meilleures du monde et il nous remercie pour ça si je savais que vous tous alliez traduire tout je vous donnerais une sentence à la fois de maintenant ça serait bien on va essayer parlons de musique déjà vos groupes d'influences sont Slayer, Venom, Flurry, Celtic Frost entre autres qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire plus extrême que ce qui était déjà considéré comme extrême au moment de la création du groupe en l'occurrence le Trash et le Death donc vos principales influences sont Slayer, Venom, Batterie, Celtic Frost pas vraiment mes principales influences sont Rolling Stones shit from the 70's Motorhead et finalement aussi mais dans les 70's aussi Punk nous avons apprécié tout c'était extrême c'était alternative qui n'était pas commercial qui n'était pas commercial nous n'avons pas d'accompagner nous n'avons pas d'accompagner nous aimons tout nous aimons tout qui était différent et le plus extrême le plus mieux et et quand ces bandes viennent, comme vous l'avez dit Venom, Slayer Cathy Frost nous avons déjà joué les couches des 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 couches donc je ne sais pas je dois dire que nous avons été plus influencé par le rock'n'roll et le punk car nous sommes au même temps comme toutes les bandes que vous avez mentionné et nous avons déjà l'écouté quand nous avons présenté cette musique en fait leurs principales influences ça va plus être les Stones et Motorhead des choses des années 70 et même du punk enfin tout ce qui est extrême alternatif tout ce qui est pas commercial le reste ils s'en fichent plus ou moins ils aiment ce qui est différent et plus c'est extrême mieux c'est et quand tous ces groupes donc Celtic Frost Slayer ont commencé à apparaître eux ils jouaient des reprises des Dead Kennedys de Motorhead et ils faisaient aussi déjà le genre de musique que Slayer pouvait faire au moment où ils sont apparus et leur influence se dégage plutôt du côté du rock traditionnel et du punk nous avons été aussi influencés par d'autres choses que la musique comme l'art extrême Master of theict ou with Splatter movies everything extreme everything commercial everything upside down ils ont été aussi influencés par l'art extrême les films splatters, les films très gores les choses comme ça, pas commerciales, extrêmes tout ce qui est sans dessus dessous, sans qu'une tête alors on va rester dans la musique et aussi dans le spectacle le spectaculaire, au delà du caractère scandaleux, vous proposez beaucoup de choses novatrices, que ce soit dans la musique sinon vous ne seriez pas cité comme des références du black metal mais aussi l'aspect scénique d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le caractère mesnoir que vous avez proposé au dernier Motocultor d'où sont venues toutes ces idées à la fois dans le grain sonore comme dans le visuel so you were at the Motocultor yes we enjoy playing festivals here in France you have the Hellfest, Motocultor you have the Artifact back in the day probably some other festivals that I just forgot now but I think also the festivals it's not always the best because it kills the clubs in many countries they killed clubs all together and only the festivals the festivals survived like in Germany I hope it doesn't happen here in France but I'm glad that actually we have the opposite now spin-off like we do festivals and now the clubs pick up on that because we play the festivals and not the opposite that they say oh you already did play a Hellfest so we can't have you in Nantes ok so that's the opposite so it's good and bad the first question he was asking you was beyond the scandalous character you show us many innovative things whether it be the music or the scenic aspect where do you get your sound textures and visual ideas from I think that's not an easy question we don't think about it that it's not how to say this fuck my my first language which is not even English I can say it on Norsk but then you don't understand anything but it's unconsciously the whole thing we were dragged into this thing this dark thing because it was the most natural for us completely you know like it's pure I like a lot of music but when I plug in my bass and the band start to play the music that comes out is from the heart and that came out like this death metal black metal aggressive music but myself I don't really listen to that much aggressive music so how we come up with the stuff it's like I don't know it just comes out what's natural and I think that's why we also kind of the people recognize it that it's true it hits them in the heart they recognize it that's a true thing that's not fake or we didn't do it for the money or we didn't do it for the fame otherwise we playing pop music or whatever it is that makes money and gets girls and stuff or whatever you're into drugs so I'm not sure why you know that's that's an artistic thing that's only that's what I can say it's not and of course we build on that and we touched into the host here said something about the Mysterious Tom Satanas album that we are doing now and that's came about that we we never look back we always look forward and but there was a demand people asked about this music this album how why we didn't do it live and stuff so we decided now to not do a new album but take one step back take do this album that we didn't do in 93 because two members tragically died recording this album so it took many years to to be able to do it we were able to do some years ago but found out that this was a good time for that so as also for ourself you know it was a big hole there you know we needed to fucking do this so yeah that's why we are doing the Mysterious Tom the Satanas Bowl tour now it's we just finished South America we do North America January-February and then come back to Europe in March-April this it's a difficult question to measure it from where the texture and the visual ideas the texture and the visual ideas and it's not like that it's more like an unconscious process they fell in this evil side of a way quite natural because it seemed pure they love this music but it's what they release when they release their instruments and they play together even if they listen to some kind of music aggressive but it's what they release and it's for that that people know it's something like something real that's not true not for money not for the glory not for the fans or whatever that could be interested whether even the drug and it's not based on the fact of the money like the pop music it's really an aspect artist they're construed it's for that they do the tournée mondial of the mysterious Dom Satanas and the idea it was really to not look at in the back of the way to go ahead all over their career and there on this tournée it's a demand of the public it's an album they didn't play in 1993 when it was released because there are two members of the group who were born tragically it's been a lot of years to be able to and there it was the good moment to recuse a little bit and they they do this tournée mondial because it's the good moment and there they just end the South they do part of Europe they repart in America and they return in Europe in six months I want to respond to two questions I want to ask you a question it's a bit a bit but it's the question mademoiselle.com so dédicace un camarade qui se reconnaîtra on voit peu de femmes jouer dans des groupes de BM pensez-vous que les femmes aient également leur place dans ce milieu et dans ce genre autre part que sur un hôtel sacrificiel tant qu'à faire we don't see many women in the black metal scene according to you are they as worth as men playing on the stage or only to be sacrificed on an altar freaky question it's a lot of beautiful women in France luckily there's a lot of we have a lot of femme fans in France so I don't understand the question I can see straight out my window here shitloads of women one there one there one there you know it's a traditional thing back in the days not so many heavy metal bands contained girls you have girls you have some other German like Doro Pesch Sabine Folker Lita Ford so there were some people in the 80s some girls in the 80s too and now there's some girls bands like Carl Homer from Japan so it's not completely true what you say it's been a man dominated profession maybe but the feminine has always been there and you have some great musicians female musicians guitarists from Michael Jackson for example R&T great one and but so actually I think I was talking only about the black metal scene not the metal in general well you got me by surprise there with your question because when I look into the audience there's a shitload of women into this stuff into the music so maybe not in I don't know maybe not in it's but it remains to be seen tonight it's It's a question difficile because it's a question because it's a whole point because there's a lot of women in France and it's a whole point because there's a lot of women here in the public that I don't really understand the question so there's always a lot of women around the world but there's always a lot of women in general School, Lita Ford, le groupe français Witches aussi, merci, c'est pas entièrement vrai même si c'est un métier qui a été dominé par les hommes, il y a un groupe japonais aussi Call Home, donc dans le fond c'est pas entièrement vrai même si c'est un métier qui a été dominé par les hommes mais c'est une question qui le prend un peu de court puisqu'il y a quand même, c'est une scène où il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes, ne serait-ce que dans le public. Et donc on va poser une dernière question, pour revenir au côté un peu spectaculaire justement de Mayem, est-ce que vous avez mis une fois encore tous les moyens en oeuvre pour nous offrir un beau spectacle ce soir ? So did you set everything up to give us a beautiful and spectacular show tonight ? Well beautiful is not a word I normally associate, but yes we I'm very happy about how the stage and the music interferes and goes together very well on this with this mysterious Tom Satanas package. Also we are very proud and happy to have attain our Swedish brothers in arms with us and together we are a killer package and if you didn't have any ticket yet or you know didn't didn't arrive here we will back in France in March maybe not in Rome but you know so we are very happy about ourselves and that's the most important thing because other people then the people would see that you know we have to be 100% true to ourselves and otherwise it would be recognized as a fake you know and then you know but we are not and we are so we are proud of the stuff we do and I think that that's why we are still here after 32 years that people recognize that that this is this is not a commercial gimmick this is true music coming straight from the heart of some Norwegian musicians and a very talented and great vocalist from Hungary, Attila Cihar. Beau c'est pas vraiment le mot qui l'aurait associé à ce que fait Mayhem mais oui par contre ils ont tout ils ont vraiment tout préparé ils sont très contents de la façon dont la scène et la musique vont ensemble sur cette tournée des mystérieuses Tom Satanas et ils sont très fiers et contents d'avoir Waten leurs frères d'armes et c'est vraiment une tournée de tueurs qui proposent ils seront de retour en mars en France d'ailleurs ils sont en ce moment très contents d'eux à 100% vrai et très sûr d'eux et du coup ils peuvent pas être perçu comme faux ils sont très fiers de ce qu'ils font c'est pour ça que 32 ans après c'est quelque chose qui marche encore parce que c'est pas commercial parce que c'est de la vraie musique de norvégien et d'un hongrois un hongrois merci et oui voilà c'est de la musique qui est qui est sérieuse qui vient du coeur et qui ne fait pas de compromis et c'est pour ça que ça marche encore maintenant on accueillera donc avec le coeur cette musique de tout à l'heure sur la scène du sens 6 et Waten qui va ouvrir dans un petit quart d'heure et Mayhem qui ensuite enchaînera sur scène merci beaucoup thank you merci d'être venu à ces quelques questions et une chose à ajouter merci thank you last uh yeah so if anybody knows that Vanessa Paradis, je suis single now I'll drive you home anytime you want and you and to make this happen Bonne soirée à tous, merci beaucoup.